Tout à fait, Norman, Cyprien ou encore Alex Ramirez, autant de noms qui peuvent dire quelque chose. En tout cas, ce sont des humoristes. Mais est-ce que vous connaissez Serhat Mor ? Serhat Mor, je renvoie à la balle à mes camarades de jeu, parce que moi je suis l'ancien du groupe quand même. Yannick, Etienne ? Non, vous ne pouvez pas regarder. Oui, je vous laisse regarder. Alors du coup, la dernière fois que j'étais en Turquie, j'ai voulu installer WhatsApp sur le téléphone de mon grand-père. Tu vois, c'est une application qui te permet d'appeler n'importe où. Sauf que mon grand-père, c'est un ancien, tu vois, les technologies, c'est pas son truc. Quand j'ai essayé de lui expliquer comment l'application, elle fonctionne, j'avais l'impression de vouloir jouer à GTA V sur Mac. Dédé, regarde, je vais te montrer un truc, c'est une application, comme ça, tu pourras m'appeler même si t'es en France ou en Turquie, peu importe. C'est gratuit ? Oui, c'est gratuit, regarde, c'est écrit Free. Free, c'est téléphone, c'est payant, c'est Internet ? Non, non, ça, c'est un autre Free, ça, c'est gratuit, ça. Tu télécharges l'application, après, regarde, là, tu vas là, et tu peux appeler n'importe quel numéro, que ce soit en France, en Turquie, il faut juste des crédits, les crédits, genre, t'en as que tous les jours. Vas-y, va, tu prends la tête, c'est compliqué, ta bordeaux, moi, j'en ai beaucoup plus simple, regarde, tu fais comme ça. Et puis voilà, c'est fini. Ah ouais, c'est bien, c'est quoi comme application, tu penses ? Application ma grande gueule. Moi, j'ai des strepsils pour la gorge, parce que c'est pas facile. Moi, j'ai ma main pour ta gueule. Comment s'appelle ce garçon, Antonin, qui est de la région ? Voilà, Serhat Mor, il est originaire de Montbéliard, et il a commencé à faire ses premières vidéos à l'âge de 18 ans, pendant sa deuxième terminale, de sa chambre, pardon, chez ses parents. À seulement 24 ans, aujourd'hui, il parle avec humour de beaucoup de choses, dont ses origines turques, comme on a pu le voir. On a vu un petit extrait, là. Voilà, tout à fait. Beaucoup, beaucoup de millions de vidéos vues. Un chiffre, tiens, à votre avis, il y a combien de millions de vidéos vues sur Internet ? 3 millions. C'est plus ? Beaucoup plus ? Je sais pas, je sais pas, ouais. On peut multiplier par 10 largement, 20, 30 ? On est à plus de 100 millions de vues, c'est ça ? Il a aussi quelques 950 000 abonnés, donc personnes qui suivent ses aventures tous les jours. Il a sorti d'ailleurs une dernière vidéo il y a 2-3 jours, et donc, comme je vous le disais, il y parle de tous les sujets de la vie au quotidien, toujours avec humour, comme dans ce nouvel extrait qu'on va voir, un sujet où il aborde les relations entre frères et sœurs. On regarde. Moi, je suis le plus grand de la famille. Enfin, le plus grand sur le papier, quoi. Franchement, il n'y a rien de pire qu'avoir un petit frère plus grand que soi. En plus, c'est souvent le cas, j'ai remarqué, comme si les parents, ils avaient foiré notre programmation. On dirait, nos parents, ils étaient pas au courant qu'on allait naître. C'est pour ça qu'on nous appelle l'aîné. Quoi ? Il est né ? Déjà ? Genre, il est déjà né ? Ah bah voilà, il se rappelle, ce sera l'aîné. Parce qu'il est né. Il a né ? Ouais, il est né. Ah bah c'est bien, c'est bien. Moi, je vais aller au dernier. Moi, je devais protéger mon petit frère, quoi, il avait une embrouille. Ouais, c'est lui, là. Ouais, c'est moi, t'inquiète, je vais jamais. Wesh, c'est toi qui a tapé mon petit frère, là ? Ouais, ouais, c'est moi. Pourquoi ? Ah bah il soule avec ses blagues de merde, là. Ah, c'est vrai qu'il casse ses couilles. Il t'a fait la vieille blague, là ? Tu suis pour un sneaker, je sais pas quoi ? Ouais, ouais, puis il répète tout le temps ce que je lui dis et tout, t'as vu ? Ah, putain, c'est vrai que tu m'énerves quand tu fais ça, espèce de connard, là. Mais tu lui as fait quoi, exactement ? Regarde, je t'ai pris comment, ça, tu vois ? Je t'ai franglé un petit peu, comme ça, tu vois ? Ah, mais tu vois, là, regarde, tu devrais tenir ça avec ton cou... Ah, là. Ah ouais, c'est vrai, c'est mieux, comme ça. Chante le poignet, t'as la meilleure matière, tu verras. Ah, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Ah, c'est mieux, 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 c'est mieux. C'est rat mort, il a 950 000 personnes qui le suivent, il est de Montbéliard, ce garçon, sur sa chaîne YouTube, donc 950 000 personnes qui le suivent, c'est considérable. 110 millions de vues, j'imagine qu'il doit en vivre, le garçon ? Tout à fait, il en vit aujourd'hui, il est rémunéré, donc, par YouTube pour ses vidéos, mais ça reste avant tout une passion qu'il vit avec sa famille, puisqu'il a embarqué, donc, du coup, toute sa famille dans son aventure, et c'est quelque chose qui demande quand même beaucoup de temps, puisque chaque vidéo, donc, dure une dizaine de minutes et ça lui demande entre une ou deux semaines de travail. Yannick, Etienne, vous postez régulièrement sur les réseaux sociaux des choses de ce que vous faites avec le groupe Les Dux, ce qu'on écoutera d'ici la fin de cette émission ? Oui, c'est vrai qu'on essaie de mettre, après chaque concert, au moins une petite photo ou une vidéo quand on en a, mais oui, c'est important quand même de relayer l'information et puis de montrer qu'on est actif. Un petit coup de cœur, Antoine, pour terminer. Tout à fait. Mon coup de cœur de la semaine, donc, c'est pour Emma Volatier, originaire de Baudrière, en Saône-et-Loire. Elle suit des études de communication à Lyon et, vous le savez, c'est bientôt la période des stages de fin d'année. Et elle, elle a donc formulé sa demande de stage d'une manière un peu, très peu commune. C'est sur les réseaux sociaux, c'est sur le réseau social Twitter qu'elle a... Oui, puis je me rappelle très bien parce qu'elle avait fait du buzz. C'était une histoire, et même entre sa chatte, enfin, bon, voilà, on la voit effectivement. Mais dit comme ça, ça peut paraître un peu étrange, n'est-ce pas ? Non, exactement. Il faut le savoir quand même, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est ça, au départ, qui a déclenché le buzz. Elle a interpellé Netflix France avec une série de tweets qui ont été partagés plus de 25 000 fois, donc sur le réseau social Twitter. Et malheureusement, Netflix l'a contactée suite à cette série qui reprend les codes visuels de la plateforme de vidéos en ligne, pour lui dire que leur politique ne leur permettait pas de prendre des stagiaires. Mais bon, avec un buzz pareil, on espère bien qu'elle va trouver un stage assez rapidement. Avec une chatte pareille aussi, franchement, je ne sais pas comment elle s'appelle d'ailleurs, mais en tout cas, elle est très très belle. Très très belle. Vivement qu'on a notre véto qui revient de nous présenter aussi de très très jolis animaux. Elle s'appelle Emma... Volatier. Volatier, ok. Merci Antonin. Merci. Merci.